Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, un tout nouveau tour de magie expliqué. Vous allez voir un super tour de petits paquets. Vous le savez, j'adore les tours de petits paquets. Et parmi vous, il y en a beaucoup qui me demandent en privé, quoi faire avec des cartes blanches ? Est-ce que tu as des idées de tours de magie avec des cartes blanches ? Eh bien oui, il existe pas mal de tours avec des cartes blanches, dont un que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous fais la démo, et tous ceux qui voudraient apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative, directement dans la description de la vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent via Tutomagie Premium, ça me fait chaud au cœur. Merci, merci beaucoup, vraiment. Les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez également sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos que je mets en ligne chaque semaine. Vous avez également l'école de magie sur tutomagie.com, vraiment ce site, c'est le site référence en magie en France. C'est 100% gratuit. Vous avez accès à toutes les techniques de cartes, de pièces, et le tout accompagné de tours expliqués, classés par niveau, etc. Vraiment, c'est vraiment complet, c'est gratuit, sans aucune inscription. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus, ça vaut vraiment le coup. Ah, et aussi, surtout, on vient de passer à la barre des 50 000 abonnés. C'est énorme, 50 000 abonnés. Là, on part pour les 100k. Le trophée, il arrive. Plus sérieusement, merci beaucoup d'ailleurs. Allez, pour l'occasion, vite fait, je vous fais un petit concours en fin de vidéo. Donc juste après la démo, je vous fais le concours. Donc allez jusqu'au bout, je vous dirai ce qu'il faut faire pour y participer. Allez, c'est parti. C'est parti pour la démo. Alors, vous êtes nombreux souvent à me demander quoi faire avec quelques cartes, mais pas n'importe quelle carte, les cartes blanches. Et oui, parce que des fois, dans les paquets de cartes, on reçoit des cartes qui ne sont pas imprimées et vous demandez des idées de tour. Alors, pour le casque, ce que je vais faire, regarde bien. Les cartes blanches, ce qu'on peut faire, c'est de les imprimer magiquement. Comment ? Alors, vous prenez une première carte, vous la mettez face à face, comme ceci. Et juste en la faisant tourner, comme ceci, en claquant des doigts et en laissant un petit peu agir, croyez-le ou non, mais la carte peut s'imprimer. On a une première carte, l'As de pique, qui s'est imprimée. On va le refaire, ne vous inquiétez pas, il nous en reste bien en main une, deux et trois cartes. On va de la même façon en mettre une face à face avec le reste. On twist un peu le paquet et on laisse un petit peu agir. Si on retourne, croyez-le ou non, mais on a maintenant une deuxième masse qui s'est imprimée. C'est fou, hein ? On va aller encore plus loin, il nous reste deux cartes. On va faire très rapidement, on laisse agir, on twist de nouveau et on claque des doigts. Et là, maintenant, ça marche. On a les quatre As. Alors, ce qui est vraiment très bien, c'est que du coup, on se retrouve maintenant avec quatre cartes imprimées de dos, mais également de face. Et du coup, on n'a plus du tout de carte blanche. Alors, sympa, non ? Et voilà, alors le tour, il est plutôt cool quand même. Donc, ceux qui veulent les explications, n'hésitez pas, c'est dans la description. Et merci beaucoup pour ceux qui s'abonneront à Tutomagie Premium pour le soutien. Allez, pour marquer le coup, on va faire un système de tirage de sort comme d'habitude pour gagner l'un de mes VOD présents sur ma plateforme tutomagie.com. Ce sera le VOD au choix. Et pour participer, on va faire un petit truc. Il faudra mettre en commentaire une phrase précise. Comme ça, je pourrais voir ceux qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo. Et pour participer au concours, très simple, il faut liker la vidéo et être abonné à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, ça ne marche pas, je vous le dis de suite. Et surtout, mettre en commentaire dans cette vidéo, je veux un VOD. Voilà, donc c'est important. Maintenant, il faut noter, alors vous pouvez mettre le commentaire de votre choix et finir par « je veux un VOD » ou commencer par « je veux un VOD ». Il faut que dans votre commentaire, il y ait écrit « je veux un VOD ». Et de là, moi, je ferai un tirage au sort. Attention, si je tombe sur un commentaire gagnant qui est tiré au sort mais qui n'a pas écrit « je veux un VOD », je vais retirer au sort et il ne gagnera pas. Donc, c'est très important pour que votre participation soit prise en compte. Il faut qu'il y ait écrit « je veux un VOD ». Comme ça, ça me permettra de voir ceux qui trichent ou pas et ceux qui vont jusqu'au bout de la vidéo et qui me soutiennent par la même occasion parce que plus vous regardez la vidéo longtemps, plus elle est référencée par YouTube. Allez, on va voir si tout le monde joue le jeu. Résultat, la semaine prochaine. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !